Cerno, une anti-enquête, troisième épisode. Notre société aime les corps jeunes. Le mal existe. Alors je vous explique. Les anciens occupants de mon appartement me racontaient qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble. Oh là là. C'est l'affaire Thierry Paulin, vous vous souvenez de cette affaire ? Thierry Paulin, non. Mais ça me dit quelque chose. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. De crimes presque de masse. Le tueur de vieille dame a alimenté une véritable psychose. Entre eux, le docteur Petiot et Landru. Je me lance dans une enquête. Allô ? Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Il était fragile, il était perdu. Je travaille sur un fait divers qui a eu lieu dans le quartier il y a 30 ans. Des vieilles dames qui ont été assassinées. Ah merde. Non, je connais pas du tout cette dame. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut continuer votre chemin. On verra bien où cette histoire me mène. Donnez-vous le temps. Sinon je t'appelle dans la nuit. Non, non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Allô ? 3, 2, 1. Voilà, je suis au premier étage. Je vais sonner. Bonsoir Joël. Bonsoir Julien. Ça va ? Oui. Tu joues vraiment au reporter ce soir ? Bah, je suis reporter. D'accord. Je vous dérange pas ? Non, non, ça y est, j'ai terminé mes soins. Bon. Comment vous vous sentez après une journée de travail ? Eh ben, là, bien vidé. Depuis 8 heures ce matin. Voilà. Les patients qui demandent beaucoup d'énergie. Bon, j'ai plein de questions à vous poser. Non, c'est pas officiel. T'as pas le droit de me tutoyer ? Si, si, on peut se tutoyer. Ah bon. Allez, on se tutoie. Bah, volontiers. Assieds-toi. Alors, toi, ici, tu es ostéopathe. Dans l'appartement. Tu viens uniquement pour ton travail, quelques jours par semaine. Voilà. Donc, c'est un appartement qui a une pièce, plus une cuisine, et une salle de bain. Voilà. Salle de bain, toilette, indépendant. Donc, ça me va parfaitement bien. Et surtout, il est au calme. Les voisins ne sont pas dérangeants. Merci. Ça fait combien de temps que t'es ostéopathe ? J'ai mes diplômes depuis 98, en gros. Tu prends soin des corps des autres, en fait ? C'est ça. Ils me confient leur corps, et on essaye de le rééquilibrer, de le réharmoniser, d'essayer d'effacer un peu tous les traumas qu'on emmagasine, qu'ils soient psychologiques, physiques, fonctionnels, ou autres. Il ne faut pas oublier que toutes les agressions extérieures laissent des traces dans notre corps. Mais qu'est-ce qui nous agresse, au fond ? Nous-mêmes, des fois, nos peurs d'enfants peuvent rester enquistées dans notre corps. Donc, notre histoire et la vie nous agressent. Bien sûr. Est-ce que tu sais qui a vécu ici ? Dans cet immeuble ou dans cet appartement ? Dans cet appartement. Dans cet appartement, oui. J'ai connu M. Rocher, qui était le propriétaire. Par contre, on m'a raconté qu'il y avait eu un gros problème dans cet appartement-là. Ils avaient kidnappé ou quelqu'un gardé dans cet appartement-là. Et la police a dû venir. Les malfrats étaient cachés ici ou cachés leurs victimes ici. Il y a eu quelque chose, une histoire comme ça dans cet appartement. D'accord. Tu ne t'en sais pas plus. J'ai un petit peu... On me l'avait dit à l'époque, mais c'est il y a 20 ans. Et j'avoue que je n'ai pas... Mais il y a eu quelque chose ici. Je pense qu'on m'avait dit qu'ils avaient été obligés de défoncer la porte pour rentrer. Il y avait eu quelque chose. Alors moi, ce qu'on m'a dit, ce n'est pas tout à fait ça. On m'a dit qu'il y avait un tueur en série qui avait vécu ici, dans cet appartement. Alors je ne veux pas te... Je sais que ce n'est pas très agréable, mais... Ah non, là, ça ne me gêne pas du tout. Non, alors là, autant sur mes patients et tout, leur vie me touche et tout. Là, sur ce qui a pu se passer sur cet appartement, ça ne... En aucun cas, ça ne me perturbe, non. Jean-Thierry Mathurin, ça te dit quelque chose ? Non. Thierry Paulin ? Non. En fait, bon, beaucoup de gens ont oublié, mais il y a un des plus grands tueurs en série français, en fait, s'appelait Thierry Paulin. Tu veux répondre ? Non, non. Et il a tué une vingtaine, voire une trentaine de vieilles dames dans le quartier, dans l'Est parisien. D'accord. Et son complice et amant s'appelait Jean-Thierry Mathurin. Et ils ont tué les neuf ou dix premières vieilles dames ensemble. Et c'est Jean-Thierry Mathurin qui réhabitait ici. Eh bien, là, maintenant, ça me revient, et je pense que c'est l'histoire qu'on m'avait racontée aussi. Tu te souviens de ces faits divers ? Non, pas vraiment. De ces vieilles dames assassinées ? Non. J'étais en province à l'époque, alors Paris, c'était loin. Loin et pas très loin, mais... Maintenant, oui, j'ai l'impression de me souvenir, mais sans plus. Est-ce que les faits divers t'intéressent ? De très loin, moi. Je ne suis pas un accro des chaînes de télévision où on radote et rabâche en permanence les événements, non. Ça va, c'est pas trop désagréable, ce que je t'ai annoncé ? Non, non. Tu penses que les murs gardent la mémoire des habitants ? Comment tu vois ça, non ? De toute façon, quand je suis arrivé, j'ai tout changé, enlevé les papiers, les portes, les fenêtres, tout. J'ai rénové de fond en comble, donc pour moi, c'est mon appart. Et c'est moi, non, non, ça ne me perturbera pas cette nuit. Là, il y avait une cheminée et des placards, ici. Là, ici, c'était la porte d'entrée de la salle de bain. C'était une salle de bain avant. Et puis voilà, j'ai fait mon petit coin un peu plus perso. T'es bien ici ? Très bien. Et là, j'ai fait la salle de bain. Avant, c'était qu'une cuisine. L'évier était ici. Et un couteau. Ils filaient ces victimes jusque chez elles. Ils les torturaient pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Et puis, ils les tuaient. Après la séance, ça arrive très, très souvent que des gens aient des réactions, pleurent. Je n'ai souvent qu'ils pleurent. Leurs émotions sortent. Pourquoi ils pleurent, les gens ? Je pense que c'est, dans mon interprétation, c'est quand on libère les tensions des tissus, les fascias notamment, pour ceux qui ont eu une peur, une agression, ou un enfant qui a eu une grosse peur. Quand on libère l'attention, la peur apparaît et pleurent. Les gens pleurent. Et en fait, aussi parce qu'ils lâchent leurs émotions quand on détend le corps, quand on leur redonne du mouvement au diaphragme, au thorax et tout. La respiration, c'est fondamental. Et je pense que, déjà, rien que ça, ça leur libère plein de choses. Merci beaucoup, Joël. Mais je vous en prie, mon cher Boisa. Je vais essayer d'avancer dans mon enquête. J'espère que tu ne vas pas faire trop de cauchemars. Mais non ! Oh non, ne t'inquiète pas. Bon, ça va alors. Sinon, je t'appelle dans la nuit. Salut ! Bonne soirée ! Au revoir. Ciao. Alors, je sais assez peu de choses de mon voisin présumé, donc Jean Thierry Maturin. Donc, ce que je sais, c'est qu'il est né en Guyane, qu'il est né le 27 novembre 1965, que sa mère était femme de ménage, qui vivait dans un bidonville à Kourou, en Guyane. Alors, il paraît que sa mère a vécu après sa naissance avec trois compagnons qui maltraitaient les enfants. Et quand il a eu six ans et demi, sa mère l'a envoyé chez son père, à Cayenne, qui était, paraît-il, alcoolique et violent. Il paraît qu'un jour, il a essayé de le noyer, en lui mettant la tête dans un bidon d'eau. Et donc, Jean Thierry Maturin, lors de son procès, a dit qu'il avait été violé pendant son enfance par deux légionnaires. Je vais essayer d'appeler son avocate, pour qu'elle me fasse un portrait de lui. Je vais essayer d'avoir un rendez-vous. Oui, bonjour, je m'appelle Julien Sarnobori, je suis journaliste et je cherche à joindre Maître Michel Arnold. N'hésitez pas, je vous transfère. Merci. Allô ? Allô, Maître Arnold ? Oui, monsieur, bonjour, c'est elle-même. Je commence une enquête, en fait, sur Jean Thierry Maturin. Oui ? Et j'aurais aimé vous interviewer, si vous êtes d'accord, à ce propos. Oui, il n'y a aucun souci. Ah, c'est gentil. Il n'y a aucun problème. Quand est-ce qu'on pourrait se voir ? Qu'est-ce qui vous arrangerait ? Merci, bon week-end, alors à la semaine prochaine. Merci à vous, monsieur. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. 3, 2, 1. C'est le matin. Je viens de garer mon vélo devant les Folies Bergères, dans le 9e arrondissement. Et je vais rue Saulnier, au numéro 10, plus précisément. C'est le lieu de la 2e agression de Thierry Paulin et Jean-Thierry Maturin. Et c'est aussi l'endroit où ils ont commis leur premier crime. C'est une rue assez étroite, pas très ensoleillée. Les façades sont plutôt blanches. Donc voilà, je suis devant le numéro 10. Il y a une très grande porte en bois double. Et alors les informations que j'ai, c'est que toujours le 5 octobre 1984, après avoir baïonné et agressé Germaine Petitot, Jean-Thierry Maturin et Thierry Paulin sont venus ici. Et ils ont attaqué Anna Barbier-Pontius, qui avait 83 ans, qui vivait seule dans un modeste appartement. Et en fin de matinée, elle rentrait chez elle après les courses, et elle n'en est plus ressortie. Vraisemblablement, son corps a été poussé à l'intérieur de l'appartement, au moment où elle ouvrait la porte. Puis elle a été battue et étouffée avec un oreillet. Et on a découvert son corps peu de temps après, baïonné et ligoté, avec du cordon à rideaux. Et donc Jean-Thierry Maturin et Thierry Paulin lui ont volé 2 ou 300 francs, ce que contenait son porte-monnaie. Donc, c'est entre 30 et 40 euros, quoi. En face, il y a un salon de massage qui s'appelle Le Bonheur. J'attends comme un imbécile devant la porte, je ne sais pas trop quoi faire. Bon, un des secrets du reportage, c'est d'attendre. Il faut avoir de la patience. Je me sens un peu comme les tueurs, à l'époque peut-être, qui essayaient d'entrer dans l'immeuble. Il y a une dame qui entre. Ça y est, je suis entré. Je suis dans la cour de l'immeuble. C'est une cour, une petite cour rectangulaire, très blanche, très jolie. Il y a des plantes. Je me sens mal, en fait, avec mon micro, contre un immeuble comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dans l'escalier 2. Il filait ses victimes jusque chez elles. Il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies. Et puis il les tuait en les étranglant. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche des gens qui auraient vécu ici dans les années 80. Vous savez ? Il est arrivé plus tard, le chef comptable. Ah, vous êtes un cabinet comptable ? Il y a seulement un locatère au-dessus. Qui est sympa ? Oui, assez. Et pourquoi vous faites ce reportage ? En fait, bonjour monsieur. Bonjour. Je fais un reportage sur une dame qui a vécu ici dans l'immeuble, qui s'appelait Anna Barbier-Pontius. Vous avez entendu parler ? Jamais. Voilà, je vais aller voir du coup au-dessus. Ok, merci. De rien. Désolée de vous avoir dérangé. Bonjour monsieur. Je cherche des gens qui auraient vécu ici dans les années 80. Ben là, je suis depuis 66, moi. Vous êtes arrivé en 66 ? Ouais. Ici ? Ouais. D'accord. Ok. Ben là, je vais me brosser les dents, là. Pardon ? Vous vous brossez les dents ? Ouais. Vous pouvez revenir dans 5 minutes ? Ben dans 5 minutes, oui. Oui ? Ouais. Ok. Je vous attends ici alors. A tout de suite. Du coup, j'attends... devant la porte. Je rallume la lumière. J'espère que le monsieur va revenir. Si vous avez aimé cet épisode de Cernod et que vous souhaitez m'aider dans mon anti-enquête, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, mettez des étoiles dans votre appli de podcast. C'est très important pour la durée de vie de la série. Rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Merci. 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 Merci.